bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est fran pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs alors cette capsule aujourd'hui les amis s'adresse aux auto entrepreneurs aux micro entrepreneurs qui sont déjà en activité ou qui vont l'être tout simplement dans les prochains jours et qui veulent éviter et bien les galères administratives que certains d'entre nous ont pu rencontrer autant que l'expérience des uns puisse servir tout simplement aux autres donc galères administratives j'entends par là et bien les soucis inhérents à la déclaration de chiffre d'affaires au niveau du leur saf ou encore problème de déclaration de tva auprès des impôts si vous regardez les infos sur internet concernant la micro entreprise si vous lisez les articles sur l'entrepreneuriat ou encore si vous regardez les vidéos youtube pour devenir pour savoir comment devenir auto entrepreneur et bien le dénominateur commun entre toutes ces sources d'informations c'est tout simplement la simplicité la rapidité pour créer une micro entreprise et en plus c'est gratuit enfin ça c'est dans le monde parfait de l'auto entrepreneuriat ou à chaque fois et bien on vous dit que tout est facile dans la réalité les choses sont bien différentes croyez moi et je le vois à travers et bien les questions que l'on peut me poser sur notamment messenger où les gens me ont reçu une injonction de leur saf leur demandant et bien tout simplement de payer vingt mille ou trente mille euros d'arriéré sans compter les pénalités qu'il peut y avoir alors même que souvent les gens sont de bonne foi et avait cru faire correctement leur déclaration sauf que c'était pas le cas et pour la tva c'est pire encore c'est pire encore donc voyez que au final tout ce qui logiquement doit être simple n'est pas si évident que ça et c'est ce qui fait d'ailleurs que 70% des auto entrepreneurs vont recevoir une lettre au moins une lettre de mise en demeure au cours de leurs cinq premières années d'activité faut savoir aussi que 70% des messages qui me sont adressés via messenger puisque vous savez que on joue ensemble le jeu des questions réponses les gens me posent des questions et naturellement je leur réponds je leur réponds sur le groupe mais également via messenger bien 70% de ces questions concernent des problèmes de déclaration de chiffre d'affaires donc voyez que ce qui est vraiment en principe relativement simple à faire n'est pas aussi évident pour beaucoup de personnes est ce que je viens de vous expliquer ici dans cette introduction et bien c'est exactement la mésaventure qu'ont vécu trois auto entrepreneurs qui sont trois développeurs à l'origine et qui donc ont vécu un certain nombre de mésaventures avec l'urssaf et les impôts et donc eh bien ils ont décidé de développer une application pour pouvoir gérer automatiquement les déclarations pour permettre de gérer aussi correctement et automatiquement les seuils de chiffre d'affaires et puis pour gérer aussi automatiquement les déclarations de tva de telle sorte que eh bien que tout ça ne constitue plus un problème finalement pour les micro entrepreneurs et qu'il y ait plus d'erreurs en matière de déclaration avec cette application fini les déclarations tardives fini les problèmes de dépassement de seuil terminer également eh bien les injonctions les lettres commandées de la part de l'urssaf ou des impôts où vous n'êtes plus seul face à vos problèmes administratifs face à vos procédures administratives et vous ne vous sentez plus abandonné face à l'urssaf et face aux impôts et je vous dis ça parce que cette application c'est pas simplement une solution technique d'automatisation des déclarations pour les auto entrepreneurs c'est bien plus que ça c'est aussi un accompagnement humain avec une équipe qui est spécialement là pour vous vous pouvez leur poser vos questions et ils vont vous répondre et ce sont des gens de terrain ils se sont des professionnels comme vous sont des des entrepreneurs qui connaissent la réalité des choses et pour avoir vécu un certain nombre de des contenus bien vont pouvoir vous répondre avec précision et donc ils vont vous aider tout simplement à résoudre tous vos problèmes donc ce qu'il faut bien comprendre c'est ça c'est que là on a une application mais on a aussi derrière un support technique de grande valeur pour pouvoir et bien vous accompagner dans les démarches alors ce que je vous propose maintenant les amis et bien c'est que l'on découvre ensemble cette application en ligne je les sélectionner parce que je pense qu'elle va apporter beaucoup de solutions pour beaucoup d'entre vous je vous dis à tout de suite dans la seconde partie de cette capsule à tout de suite alors bienvenue dans la seconde partie de cette capsule les amis où je vais donc maintenant vous présenter cette application qui va vous permettre de gérer en automatique et bien toutes vos déclarations sociales mais également vos déclarations fiscales et notamment votre tva dans le cadre de votre activité micro entrepreneurs alors cette application s'appelle super indep.fr nous sommes donc actuellement sur le site de cette application alors super indep.fr c'est quoi bien c'est un service français qui a été créé en 2018 par trois entrepreneurs qui sont des experts du freelancing et des cotisations sociales il gère l'administratif de centaines de freelance depuis maintenant plus de deux ans ce qui veut dire que et bien cette application bénéficie d'une certaine ancienneté d'une certaine expérience avec naturellement des mises à jour régulières et ces trois entrepreneurs qui sont des entrepreneurs de terrain sont aussi trois développeurs et ça c'est super important parce que pour la petite histoire et bien à l'origine ils ont développé cette application pour leur propre besoin pour éviter pour éviter en fait les oublis pour éviter les erreurs dans leur propre déclaration de chiffre d'affaires auprès de leur sauf ou de déclaration de tva auprès des impôts parce que eh bien ils ont eu un certain nombre de déboires donc avec ces organismes et ils se sont dit le mieux pour éviter les oublis pour éviter en fait les les actes manqués et bien il faut essayer de développer quelque chose qui tienne la route qui permettent d'automatiser en fait toutes les déclarations et donc à partir de là on n'oubliera plus rien et on aura plus de soucis avec leur sauf ou avec les impôts et c'est comme ça qu'est née en fait à l'origine tout simplement l'idée du développement de cette application et en discutant avec d'autres freelance avec d'autres auto entrepreneurs et micro entrepreneurs comme eux bien ils se sont aperçus que les déconvenues qu'ils avaient vécu avec leur sauf et avec tout simplement les impôts c'était pas quelque chose d'isolé et que d'autres micro entrepreneurs d'autres auto entrepreneurs avaient vécu la même chose et donc ils se sont dit bien autant tout simplement mettre à disposition finalement l'outil qu'on a développé pour nous mêmes et donc au final et bien c'est comme ça qu'est né le projet super adept point fr donc c'est vraiment un outil sur mesure qui correspond en fait exactement à ce dont les auto entrepreneurs ont besoin pour ne plus louper aucune échéance pour être en mesure tout simplement et bien de remplir leurs obligations légales sans sans oubli sans dépassement de date butoir et puis aussi sans rien connaître aux démarches de déclarations en matière de cotisations sociales comme de déclarations de tva donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout a été développé pour automatiser donc les différentes déclarations que vous devez effectuer tous les mois ou tous les trimestres selon naturellement les options pour lesquelles vous aurez opté au moment de la création de votre micro entreprise mais naturellement vous avez la main sur absolument tout c'est pas vous n'êtes pas en roue libre ça veut dire quoi et bien ça veut dire que vous pouvez intervenir sur vos déclarations à tout moment avant le transfert aux différents organismes donc vous êtes vraiment le seul maître à bord c'est un système automatisé mais vous avez totalement la main dessus alors ce qui est plutôt pas mal avec super adept c'est que vous allez pouvoir gérer automatiquement et puis sans risque d'erreur votre déclaration automatique de tva vous allez pouvoir gérer automatiquement aussi et sans problème votre déclaration de chiffre d'affaires vous allez aussi anticiper automatiquement toutes les éventuelles anomalies et puis éviter les redressements de leurs saf et des impôts parce que c'est aussi ça l'objectif d'éviter les problèmes avec ces organismes là et comme tout est automatisé il n'y a plus de temps à perdre avec vos démarches et ça c'est important parce que votre temps a de la valeur le temps c'est de l'argent et vous n'avez plus non plus le risque de vous tromper dans vos déclarations et puis en plus de ça bien vous avez une équipe à votre disposition qui va vous conseiller qui va vous guider puis qui va répondre à toutes vos questions à tout moment donc fini là je dirais la grande solitude devant vos obligations légales devant vos déclarations à faire vous avez aujourd'hui une solution qui vous débarrasse finalement de toutes vos contraintes administratives et donc pour résumer bien vous êtes plus livré à vous même face à leur sa face aux impôts et ça va vous permettre il ya tout simplement de vous concentrer à 200% sur ce que vous savez faire de mieux c'est à dire votre métier pour pouvoir tout simplement gagner de l'argent plutôt que de passer et de perdre votre temps dans des démarches administratives au risque de vous tromper donc ce qu'il faut bien comprendre les amis c'est que super indef c'est pas simplement un outil c'est bien plus que ça c'est avant tout un accompagnement qui est dédié pour que tout simplement vous soyez plus seul ça veut dire que vous avez quelqu'un concrètement par chat par email ou par téléphone à qui vous allez pouvoir poser véritablement vos questions et obtenir des réponses fiable véritablement fiable parce que sur internet vous avez beaucoup d'infos mais savez les infos c'est un peu comme les impôts trop d'impôts tue l'impôt mais trop d'infos fini par tuer l'info et le problème c'est faux que les informations qui sont à votre disposition faut vous assurer véritablement qu'elle soit actualisée mais qu'elle soit fiable là vous avez des gens de terrain dont c'est le job et qui connaissent en fait toutes les difficultés liées aux déclarations à la fois de chiffre d'affaires mais également aux déclarations de de tva pour un indépendant parce qu'ils les ont vécu avant vous donc ils savent tout simplement de quoi ils parlent alors ce que je vous propose maintenant les amis et bien c'est de voir concrètement comment ça marche on va mettre les mains dans le moteur et je vais vous montrer exactement comment cette application va pouvoir et bien résoudre vos problèmes ou anticiper tout simplement ces derniers dans le cadre de votre activité d'auto entrepreneur donc vous allez voir c'est très simple et puis c'est très ergonomique alors pour bien comprendre comment ça fonctionne les amis ce qu'on va faire c'est que on va s'identifier au sein de l'interface utilisateur et puis on va voir comment donc tout ça s'articule avec le compte exemple qui a donc été mis en place en fait c'est le compte d'un de mes de mes comptes à dans mon entourage qui a des gros problèmes de je dirais de déclaration dès qu'on parle de déclaration ursaf ou déclaration de tva c'est un peu la panique à bord très bon professionnel mais alors par contre dès qu'il s'agit des démarches administratives c'est un peu la panique donc j'ai mis en place cette solution pour lui et donc on va prendre on va prendre son compte comme en fait un compte pilote tout simplement alors naturellement pour des raisons de confidentialité je vais cacher un certain nombre d'informations et puis il tient naturellement aussi à son anonymat donc vous ne verrez pas son nom mais ce qui est valable pour son profil c'est valable pour le vote comme pour n'importe quel autre compte utilisateur alors naturellement pour s'identifier vous vous en doutez il faut s'être préalablement inscrit donc vous allez vous inscrire vous allez donc avoir un mot de passe et à partir de là vous allez rentrer vos identifiants donc c'est quelque chose de tout à fait classique login mot de passe d'accord et dès que c'est fait et bien vous arrivez au sein de ce tableau de bord et la première chose que l'on peut dire dès à présent ça tient finalement en cinq mots ergonomie simplicité pratiques efficacité et puis assistance puisqu'on va le voir un petit peu plus tard tout à l'heure vous avez tout un tas de je dirais d'outils à disposition pour pouvoir contacter l'équipe de super indepts alors tour d'horizon très rapide de l'interface parce que on va y revenir un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes vous avez donc un bandeau latéral gauche avec un certain nombre d'onglet vous avez le premier onglet qui est celui du suivi d'activité ce dernier permet de visualiser tout de suite en un coup d'oeil et bien tout simplement le montant de votre chiffre d'affaires à la fois mensuellement mais également cumulé c'est à dire le 1er janvier donc de l'exercice jusqu'à la date à laquelle et bien vous vous connectez aujourd'hui pour regarder tout simplement vous en êtes d'accord donc vous avez donc une visualisation très rapide de l'évolution de votre chef de chiffre d'affaires mensuel et cumulé et puis vous avez également le seuil de chiffre d'affaires donc à atteindre pour pouvoir valider vos quatre trimestres pour tout simplement votre retraite alors petite précision concernant le suivi d'activité ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qui est affiché c'est en fait le prochain seuil qui vous concerne directement d'ailleurs le seuil de retraite si vous avez un faible niveau de chiffre d'affaires le seuil de tva si vous vous en approchez tout simplement et puis le seuil de l'auto entreprise si vous vous en approchez également la l'occurrence quand vous pouvez le voir et bien c'est le seuil de retraite qui est donc directement concerné qui apparaît en premier compte tenu du niveau d'activité de cette micro entreprise vous avez ici un autre onglet qui va vous permettre et bien d'effectuer vos différentes déclarations et vous allez retrouver aussi en pdf les différentes déclarations que vous avez déjà effectué avec les montants qui ont été payés notamment à l'urssaf d'ailleurs petite remarque pour les déclarations qu'on a fait on voit même quelques factures dépenses qui sont liées à une déclaration donnée comme on peut le voir ici dans un autre exemple pour un autre utilisateur de super indé et vous allez retrouver ici exactement la même logique au niveau de la tva dans le cas où en tant que micro entrepreneurs vous êtes naturellement assujetti à la tva d'accord et vous avez également un outil intégré à cette interface qui est un outil de comptabilité qui va vous permettre et bien d'ajouter des factures de saisir des factures et puis également d'ajouter des dépenses et donc vous avez un logiciel de comptabilité pour auto entrepreneurs qui est directement intégré à cet outil qui va vous permettre tout simplement de tenir votre comptabilité et à partir de là l'outil va pouvoir effectuer automatiquement vos différentes déclarations de chiffre d'affaires auprès de l'urssaf mais également auprès des impôts pour la partie tva d'accord alors on va y revenir en détail tout de suite d'accord alors autre chose également que je voulais vous dire dans la section ici prochaine déclaration et bien vous serez informé directement du montant à payer pour votre prochaine déclaration ainsi que la date de l'échéance tout simplement de façon à pouvoir l'avoir en tête et pour pouvoir aussi prévoir en matière de gestion de trésorerie donc ça s'affichera comme l'exemple que vous voyez donc là à l'écran qui est un exemple d'un autre compte puisque là on n'avait pas d'informations sur cette section là par rapport au compte modèle que j'ai pris pour donc réaliser cette vidéo donc ça se présentera tout simplement de cette manière vous avez un autre onglet qui est l'onglet organisme où là vous allez pouvoir donc interconnecter votre compte ursaf votre compte également des impôts à cette application pour pouvoir faire une synchronisation et refaire remonter au sein donc de cette application l'ensemble des informations qui sont inhérentes à toutes les déclarations que vous avez déjà peut-être effectuées parce que vous pouvez donc vous abonner à cet outil en cours de route vous pouvez avoir plusieurs mois d'activité ou plusieurs années d'activité donc l'application va récupérer à partir du moment où elle se synchronise avec vos comptes ursaf et impôts existants elle va pouvoir donc faire remonter toutes les informations pour pouvoir les intégrer de la même manière qu'à travers les 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 informations de facturation mais également de saisie de vos dépenses et bien vous allez pouvoir aussi automatiquement réaliser vos différentes déclarations automatiquement à partir de cette application d'accord donc ça c'est quelque chose vraiment de c'est un onglet qui est très important et puis enfin vous avez l'onglet paramètres qui est la même chose ici que mon compte vous allez retrouver toutes vos informations personnelles avec votre sirène avec votre email l'adresse et votre siège social et puis le détail tout simplement de votre abonnement et puis vous avez ici un onglet d'aide où vous pouvez directement contacter à tout moment le support vous pouvez le contacter donc par la messagerie interne mais vous pouvez également le contacter la compte le contacter le support via donc le chat où vous pouvez donc poser vos questions et l'équipe naturellement va vous répondre et je vous rappelle également que vous avez un numéro de téléphone qui figure sur les sites où vous pouvez aussi naturellement à tout moment contacté donc aux horaires naturellement d'ouverture donc le support technique de super indef voilà alors ça c'était pour le survol très très rapide de l'application donc le dashboard sur lequel vous allez arriver à partir du moment où vous allez vous connecter alors ce qui va se passer c'est qu'une fois que vous êtes logué la première chose qu'on va vous demander au sein de l'interface c'est tout simplement vous identifiant vous identifiant urssaf et votre identifiant des impôts donc des impôts entreprises pour votre micro entreprise pour que l'application tout simplement se connecte à votre compte urssaf à votre compte donc un impôt entreprise pour la tv a notamment d'accord pour ceux qui sont assujettis à la tv a le but c'est quoi bien le but c'est tout simplement de synchroniser toutes les infos qui sont inhérentes à vos comptes pour tout simplement les faire remonter au sein de votre compte au sein de l'application alors une fois que tout ça est fait ce qui va se passer c'est que l'application va pouvoir déclarer les informations aussi bien auprès de leur sauf que de votre centre des impôts entreprise et ce qui va se passer aussi c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette application super adeptes c'est que cette dernière va pouvoir communiquer avec votre compte urssaf avec votre compte impôts entreprise pour pouvoir lancer une analyse quotidienne pour détecter d'éventuelles anomalies comme par exemple si s'il n'y a pas d'impayé ou s'il n'y a pas de solde négatif ou encore s'il n'y a pas des déclarations manquantes et si l'anomalie devait être détectée et bien automatiquement vous le sauriez alors que souvent ce qui se passe c'est que vous le savez que le jour où vous recevez un recommandé de leur sauf ou une lettre d'injonction des impôts avec naturellement des pénalités à la clé là ça vous permet de pas attendre je dirais ce genre de désagréable et de traiter à la source les problèmes dès qu'ils apparaissent j'en profite d'ailleurs pour rappeler que la meilleure gestion d'entreprise un peu comme la conduite sur la route le problème souvent c'est pas vous c'est les autres et pour éviter d'avoir des accidents faut mieux anticiper les bêtises des autres bien là c'est un petit peu c'est un petit peu pareil la meilleure gestion d'entreprise c'est pas d'attendre de recevoir des lettres d'injonction parce qu'il ya déjà un petit peu je dirais le feu au lac c'est pas d'attendre donc de recevoir des pénalités des injonctions mais de traiter les problèmes dès qu'ils commencent à apparaître d'accord donc cette application va vous permettre justement de faire ça et c'est d'ailleurs je dirais tout à fait l'état d'esprit de ceux qui ont développé cette application parce que l'outil en ligne se présente déjà avec un dashboard qui vous permet de suivre très facilement avec minutie votre chiffre d'affaires comme je vous l'ai dit tout à l'heure et puis de voir aussi où vous vous trouvez par rapport aux différents seuils et surtout dans l'onglet déclaration et bien vous allez pouvoir visualiser vos prochaines déclarations donc en fait l'application et bien récupère les infos sur le site de l'urssaf et sur le site des impôts pour vous montrer tout simplement les prochaines déclarations à faire donc ça déjà même pour vous c'est un vrai gain de temps puis ça va vous éviter pas mal de problèmes au moins là tout est carré tout est nickel avec cette application vous allez pouvoir éviter tout simplement les soucis alors les montants que vous voyez afficher sont tout simplement calculé à partir des informations de factures et de dépenses que vous rentrez également au sein de ce dashboard et ça va se passer au sein de l'onglet déclaration alors il ya plusieurs façons pour entrer donc ces informations mais la façon la plus simple et bien c'est encore de les rentrer à la main donc ici vous avez comme vous pouvez le constater un onglet qui vous permet bien d'ajouter des factures et vous pouvez naturellement à côté aussi ajouter des dépenses alors petite précision quand même vous pouvez rentrer vos factures et dépenses à la main comme je voulais dit tout à l'heure mais vous avez aussi d'autres possibilités comme par exemple et bien programmer l'import mensuel d'un fichier lorsqu'on appelle un fichier au fx qui est en fait une extension pour l'importation tout simplement des données bancaires donc concrètement et bien vous allez pouvoir importer directement vos données au sein de super inde et puis enfin autre solution vous pouvez aussi utiliser le logiciel de facturation gratuit comme à votre disposition super inde pour tout simplement programmer la synchronisation des données et donc dans ce cas là et bien vous gérez juste vos factures et vos dépenses dans le logiciel de facturation et tout le reste et bien la synchronisation et les déclarations et bien tout ça ça se fait automatiquement et donc ce qui va se passer c'est que automatiquement l'application vous calcule les différents chiffres d'affaires qui vont être déclarés et bien sûr l'application déduit la tva si vous êtes éligible si vous êtes assujetti à la tva alors pour ajouter les factures c'est très simple il suffit de cliquer ici là vous allez donc indiquer le libellé qui correspond tout simplement à la nature par exemple de la prestation que vous avez vendu vous allez indiquer ici une date d'encaissement d'accord donc vous allez pouvoir jongler ici avec les flèches pour déterminer le mois vous allez déterminer si c'est encaissé ou pas encore encaissé d'accord parce que ça va impacter directement votre déclaration parce que je rappelle qu'en micro entreprises on raisonne on raisonne par rapport à une comptabilité d'encaissement et non pas contrairement au système classique par exemple dans d'autres entreprises en société par exemple où on va raisonner par rapport à une comptabilité d'engagement à compter de la date de facture là vous raisonnez en micro entreprise uniquement par rapport à ce qui est encaissé sur votre compte bancaire d'accord donc si c'est pas encore encaissé et bien vous cliquez ici et naturellement le logiciel vont en tenir compte pour tout simplement définir ce qu'il faut déclarer ou pas ok vous allez ici choisir tout simplement le domaine d'activité qui a le vôtre et puis vous allez indiquer le montant hors taxe donc le montant hors taxe tout simplement de votre facture dans la mesure où naturellement vous n'êtes toujours pas assujetti à la tva donc ici vous indiquez par exemple 1000 euros et donc vous allez indiquer donc ici votre taux de tva et puis naturellement si c'est une opération qui est imposable à la tva ou pas alors lorsque c'est pas le cas bien vous avez des messages qui permettent naturellement là encore de vous guider et donc automatiquement la tva va être calculée vous allez voir vous allez retrouver ici votre montant donc ttc d'accord et puis vous avez ici donc à définir le lieu le lieu où la vente s'est opérée c'est à dire soit en france soit dans le cadre de l'union ou européenne donc un pays tiers de l'union ou alors hors union européenne parce que là encore ça va impacter notamment pour ceux qui sont soumis à la tva votre déclaration de tva vous voyez il n'y a vraiment rien de compliqué vous pouvez donc gérer les choses comme ça très facilement et puis pour la partie dépenses et bien ça va être exactement le même principe même chose le libellé la catégorie donc de dépenses et bien vous choisissez une catégorie et puis vous allez définir une date à laquelle vous avez donc effectué payé votre 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 achat tout simplement et puis vous allez indiquer ici si c'est débité ou pas encore débité et puis vous allez rentrer là directement le montant ttc cette fois ci et puis selon le taux de tva que vous aurez donc déterminé ça va vous indiquer le montant hors taxe vous ajoutez et donc ce qui va se passer maintenant c'est que toutes les informations de ce logiciel de facturation intégrée va restituer au niveau du dashboard toutes les informations pour les déclarations alors autre particularité comme vous pouvez notamment le voir ici sur cet exemple avec ce logiciel de déclaration bien sûr vous pourrez voir toutes les déclarations passées avec la période de déclaration le domaine d'activité qui correspond donc au chiffre d'affaires mais aussi et bien la date de déclaration avec le montant des charges sociales qui ont été payés et puisqu'il ya bien aussi avec cette application c'est que vous avez aussi un pdf ici là qui correspond tout simplement à votre attestation déclaration de ca et là vous l'avez tout de suite sous la main donc même si vous faites vos déclarations auprès de l'urssaf vous même et que vous n'avez jamais eu de problème malheureusement il est pas rare que les déclarations soit parfois perdu et donc souvent et bien ça peut entraîner des soucis donc là vous avez tout sous la main et tout je dirais en accès direct donc il n'y a vraiment rien de compliqué comme je voulais expliquer tout à l'heure à travers les différents éléments que vous allez pouvoir donc les factures et puis les dépenses tout va être synchronisé au sein du tableau de bord et donc à partir de là tout va être mise à jour automatiquement à fur et à mesure que vous allez rentrer vos factures vous allez rentrer vos dépenses et à partir de là vous allez avoir en instantané une visualisation de votre situation tout simplement et puis vous allez pouvoir tout simplement automatiquement faire vos différentes déclarations auprès des organismes donc ursaf notamment et les impôts et donc à partir de là et bien vous saurez exactement ce que vous avez à déclarer et donc et bien les déclarations seront seront pour vous facile à faire il n'y aura plus d'erreurs il y aura donc plus de loupé et naturellement comme je vous le disais en introduction donc cette application avec cette application il ya un support technique donc qui est vraiment présent pour ne pas dire omniprésent donc si vous avez le moindre doute sur ce qu'il convient de faire bon comme vous avez pu le voir c'est quand même très facile à prendre en main mais sait-on jamais si vous avez des questions et bien ici vous avez toujours le lien pour pouvoir contacter directement le support technique qui est très réactif et qui vous répondra ou qui vous rappellera tout simplement ça c'est aussi super important parce que des fois il ya de bonnes applications mais les supports techniques humains je parle pas de support technique automatisé avec avec des robots avec des votes là vous avez vraiment des vraies personnes qui sont freelance qui sont elles mêmes indépendantes et qui connaissent bien tout ça et donc si vraiment vous êtes bloqués vous les contactez et donc elles vont revenir vers vous et vous aurez vos solutions et ça c'est vrai que ça ça n'a pas de prix en tout cas ça vaut bien plus que le prix qui est proposé pour cette application qui est à 19 euros par mois alors 19 euros hors taxes par mois pour toutes vos déclarations automatique de tva pour toutes vos déclarations automatique de chiffre d'affaires pour je dirais une anticipation et donc une gestion de toutes les éventuelles anomalies et donc éviter tous les problèmes qui peuvent s'y rattacher avec les risques et bien d'injonction les risques de redressement que ce soit au niveau de leur saf que de la tva parce que tout simplement vous avez mal mal gérer vos échéances ou que vous avez mal fait vos déclarations ursaf ou que vous avez très mal géré vos plafondes par exemple de tva et donc vous vous retrouvez dans des situations compliquées avec notamment les impôts ce logiciel va vous permettre et bien justement d'éviter tout ça et cet abonnement à 19 euros hors taxes donc par mois pour super indep et bien c'est donc un abonnement satisfait ou remboursé c'est sans engagement vous prenez aucun risque avec cette solution en ligne en tout cas moi c'est mon avis c'est vraiment la solution pour pouvoir gagner du temps éviter les erreurs et éviter aussi les contrôles et les redressements donc faut mettre vraiment tout ça dans la balance parce que quand on voit ce que peut vous éviter donc c'est 19 euros d'investis dans cette application quand je vois les certaines personnes qui me contactent via messenger qui sont en panique parce que tout simplement les impôts de leur réclame 44 mille euros par exemple d'arriéré de tva plus des pénalités derrière je peux vous dire que les gens sont en panique donc voilà ça c'est vraiment l'application type qui permet d'éviter ce type de décontenu de déconvenue et donc ça va vous faire gagner un temps monstrueux que vous allez pouvoir consacrer tout simplement à votre métier plutôt que de le consacrer à la gestion de ce type de choses à la paperasse et tout ce qui va avec d'accord et puis vous avez tous ceux aussi qui sont assez hermétique je dirais à toutes les démarches administratives et à toutes les tout ce qui relève des déclarations et qui remettent toujours au lendemain ce qu'il ya à faire et donc au final et bien voilà les dates butoirs sont sont dépassés on se retrouve avec un certain nombre de difficultés ce type d'application vous permet vraiment d'anticiper les problèmes et de traiter les anomalies tout simplement à la source donc moi je trouve que 19 euros par mois c'est vraiment pas excessif quand on voile tout ce que ça va vous faire gagner à la fois en temps mais également vous éviter comme déconvenue voilà les amis pour cette vidéo donc pour conclure et bien si je devais faire une synthèse je dirais que cette application va bien elle vous apporte toutes les solutions pour éviter de laisser passer des échéances importantes elle va vous permettre également d'automatiser les démarches fastidieuses pour beaucoup d'entre vous pour éviter tout simplement on dit consacrer trop de temps et donc de se focaliser tout simplement sur votre activité principale ça va vous permettre également d'éviter pas mal d'erreurs les rappels puis naturellement ces rappels et bien sont toujours des sources inévitables de contrôle à terme parce que bien lorsque vous avez trop de rappels dans une année eh bien vous savez vous avez les petits clignotants sur le tableau de bord des impôts qui commencent à s'allumer et généralement ce qui se passe assez rapidement c'est derrière des contrôles fiscaux pour moi super adeptes que j'ai testé bien c'est plutôt simple c'est pratique ça donne des résultats tout de suite et c'est donc c'est plus que raisonnable en termes de prix parce que vous même savoir au passage que le moindre défaut de déclaration c'est 57 euros de pénalité par erreur déclarative je dis bien par erreur déclarative d'accord donc voilà faut faut mettre vraiment tout ça en perspective en tout cas il faut en tenir compte pour faire votre choix d'accord donc vous évitez tout ça et puis là vous avez aussi un service spécialisé pour les micro entrepreneurs et notamment pour pour les stresser des démarches administratives et moi je pense que même cette application si je devais pousser un petit peu plus loin le bouchon je dirais que alors je le dis avec humour naturellement mais vraiment je trouve que cette application est bien elle devrait être remboursé par l'urssaf et par les impôts voilà les amis pour cette vidéo consacrée à cette application qui va vous permettre et bien de vous aider à gérer votre micro entreprise si vous avez des questions et bien vous pouvez naturellement comme d'habitude me les poser à travers les commentaires de cette vidéo vous pouvez également me contacter via messenger vous avez également le lien donc dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite de cette vidéo et puis vous avez également le lien vers la page spéciale donc super adept réservé aux abonnés de la chaîne youtube de l'atelier des nouveaux entrepreneurs également donc réservé aux abonnés du groupe facebook donc on a décidé de travailler ensemble parce que finalement on a un peu la même mission eux aident et accompagnent les auto entrepreneurs dans leur déclaration et moi je vous aide et je vous accompagne également pour tout simplement vous aider à créer votre entreprise et à la développer voilà les amis pour cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien je vous invite tout simplement à le faire dès maintenant vous trouverez quelque part sur la chaîne le lien pour donc vous abonner sur ce et bien je vous dis à bientôt prenez soin de vous salut